Premier principe des milliardaires, c'est qu'ils choisissent toujours la simplicité de la mission. Alors, si vous voulez faire un travail boulot-dodo-métro, cette émission va être très ennuyeuse pour vous. Si en revanche, vous avez le dessin peut-être d'augmenter vos revenus, peut-être que l'une de ces idées va vous aider. Premier principe des milliardaires, ils choisissent la simplicité de la mission. De la mission, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base, leur idée pour créer une entreprise était beaucoup plus simple que vous pourriez l'imaginer. Mais ici au Canada, et encore plus aux États-Unis, on simplifie énormément. En Europe, c'est le vouvoiement, la verticalité, la hiérarchie, le Paris 16e. J'ai rien contre tout ça, mais souvent, c'est un peu compliqué, je trouve, quand même. C'est un peu compliqué pour pas grand-chose. Et quand vous prenez, moi je le vois parce que je fais le tour du monde avec mes séminaires, quand on fait des séminaires notamment pour des auto-entrepreneurs, on prend un auto-entrepreneur canadien, je vous assure que c'est très tabou ce que je vais vous dire, on prend un entrepreneur de Montréal et un entrepreneur de Paris, vous allez avoir deux visions complètement différentes sur l'implémentation du lancement de l'entreprise. À Montréal, boum, 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 c'est très simple, c'est schématique. Et aux États-Unis, c'est encore plus simple. En Europe, notamment un entrepreneur à Paris, il va faire un business plan et machin, ce sera pas assez bien, son site internet comme ça, c'est compliqué, il va faire 26 000 prix. C'est un cliché, mais je vous assure que c'est deux dimensions. Et voilà comment aux États-Unis, on monte 5 à 6 entreprises avant de réussir. En Europe, la moyenne, c'est une entreprise qu'on lance 1.2 en fait, avant de complètement abandonner, de se dire qu'on est nul. C'est tellement compliqué à lancer que si on échoue, on laisse tomber. Donc c'est compliqué de générer de l'argent quand on n'ose pas faire des démarches simples. Et la première des règles d'un milliardaire, c'est la simplicité de la mission. Je vous donne un exemple. Henry Ford, vous savez, le gars qui a inventé les voitures. Henry Ford, lui, par exemple, c'était très simple, c'est une phrase. Henry Ford, écoutez bien, prenez des notes parce que je pense que ça va vous aider. Henry Ford, il voulait, je cite, « démocratiser l'automobile, la rendre accessible à tous. » Point, barre, voici la mission d'Henry Ford. C'était très simple. Vous demandez, alors, c'est un cliché à Paris, vous avez des gens qui sont comme nous, évidemment, au Canada. Mais je vous donne des différences culturelles, comme vous comprenez, c'est pas une attaque, je suis pas rude. C'est pas mieux à Paris qu'ici ou inversement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de gens vont dire, il faut une amie. Surtout la grave erreur, c'est les écoles de commerce où tu as des professeurs qui enseignent et qui n'ont jamais créé la moindre entreprise, tu sais. Souvent, c'est formidable, ça. Ceux qui sont les plus théoriciens, qui savent tout sur tout, ils n'ont jamais gagné un million de dollars dans leur vie, tu vois. Mais ils sont très, très, très sûrs de former les bons gamins. Mais une phrase, vous n'avez pas besoin de marquer un businessman de 56 000 phrases. Une phrase, Henry Ford, boum, rendre l'automobile accessible à tous. Deuxième exemple, j'ai travaillé pour vous. Bill Gates, sa phrase, c'était, il voulait installer un PC dans chaque foyer américain. Voilà, il est compliqué, hein ? Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, 90 milliards gagnaient cette année. Steve Jobs, Steve Jobs, c'était, il souhaitait intégrer la puissance d'un ordinateur à un téléphone et le rendre douloureusement facile à utiliser. Je trouve ça, c'était un petit peu l'humour de Steve Jobs, qui était un vrai tyran dans le travail, d'ailleurs. Il n'était pas si sympa que ça. Je tiens à le préciser, ce n'était pas un bisounours. Mais vous voyez les petites phrases. Donc, vous comprenez quand je vous dis que vous devez simplifier. Vous êtes salarié et vous voulez développer votre carrière, avoir un avancement, un poste différent, augmenter votre leadership, peut-être être gestionnaire d'équipe, obtenir un autre travail, changer d'entreprise. Appliquer ce principe aussi, ce n'est pas uniquement pour les entrepreneurs. La simplicité de la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada